Aujourd'hui, test du pot MOST 70 cm3. Si vous passez en 70, il faut progressivement adapter son admission, sa carburation et notamment son échappement. Les pots de détente, dont j'ai expliqué le fonctionnement dans plusieurs vidéos, notamment celles-ci, permettent en fonction de leur géométrie de s'adapter à différents moteurs et dans une plage de régime précise. Donc, on comprend aisément que lorsqu'on passe d'un 50 à un 70 cm3, le pot de détente devra donc être adapté, de manière à tirer meilleure partie de son nouveau moteur. Jusqu'à présent, j'ai utilisé le pot Yasuni Air, plutôt adapté pour des modèles 50 cm3, mais je l'ai conservé pour pouvoir comparer différentes configurations avec des éléments qu'on rajoute au fur et à mesure. À présent, le Yasuni Air commence à brider un petit peu mon MOST 70 cm3, donc j'ai décidé dans cette vidéo de passer à un modèle au-dessus, au MOST bien adapté, au cylindre 70 cm3 qui équipe actuellement mon booster. On va pouvoir laisser chanter le MOST 70, mais pas trop fort quand même. Donc, dans cette vidéo, c'est quoi le programme ? Dans une première partie, on va déballer le pot d'échappement qui est sur l'établi, on va l'inspecter, on va le décrire, on va le présenter et on va le monter. Montage du pot 70 Wicked. Puis, dans une seconde partie, on va prendre les mesures et on va déduire à partir de la géométrie du pot quelles sont les performances et quelles sont les plages de régime moteur qui sont privilégiées avec ce pot d'échappement. Puis, dans une troisième partie, on verra si la théorie s'applique aux tests sur route. On va faire, dans un premier temps, des tests acoustiques, puis dans un second temps, des tests de performance sur route. Et on va voir si ce pot MOST 70 vaut le détour. J'en doute pas. Pour déballer un pot MOST, il faut s'équiper, il faut qu'on s'équipe. Là, on est prêt. Bon, on va pas se contenter de la boîte, on ouvre la bête. La cartouche, avec ses accessoires, le corps du pot, il a l'air beau celui-là. Pas mal du tout. Une œuvre d'art. Félicitations aux soudeurs. Du papier à bulle, pour éviter que ça s'abîme. L'autocollant MOST, comme il se doit. Et des accessoires. On va voir ça en détail. Ça, on a plus besoin de toit. Une plaque MOST. Un collier. Un cylindre-bloc. Un petit joint de pot. Une connexion du pot. Et un pack de visserie. Et dans le petit carton de la cartouche, on a tout le pack de connexion de la cartouche avec le corps du pot. On a bien sûr la cartouche, bien emballée pour éviter les rayures pendant le transport. Une cartouche noire brillante, estampillée MOST sur le côté. Franchement, elle est belle. Et pour finir, le petit autocollant qui va bien. MOST à mettre sur la cartouche. Bon, c'est un pot d'échappement. Le monter, c'est pas plus compliqué. Je regrette quand même qu'il n'y ait pas de notice de montage dans l'emballage du pot d'échappement. C'est pas bien compliqué à monter. Mais une notice, ça coûte pas grand chose. On évite de se tromper. Allez, je le monte au feeling. Comme on monte cette plaque, je pense que c'est dans le sens du logo MOST. On va le mettre soit devant, soit derrière. J'espère ne pas me tromper. Allez, on va le mettre devant. Ah bah mince ! On met bien la fixation du ressort vers le bas. Une petite rondelle et un écrou. Avec une clé de 10, on visse le tout. Et j'ai oublié le collier. Ce pot est magnifique. Il est constitué de 25 tôles de 8 dixièmes d'épaisseur, roulé, puis soudé au chalumeau à 3000 degrés. Et tout ça fait à la main, s'il vous plaît. On a des pièces uniques en face de nous lorsqu'on achète un pot de ce type là. Vraiment magnifique. Il est livré avec une huile de protection. Faudra pas oublier de la mettre si on veut pas que ça rouille de trop. Maintenant qu'il est monté, et avant de le tester, que ce soit acoustiquement ou en performance sur route, on va prendre des mesures et on va essayer d'en déduire ce qu'on va pouvoir obtenir de ce pot d'échappement. Tout d'abord, le collecteur. Le diamètre d'entrée est le même que sur le Yasuni Air, le Z, etc. De toute façon, la sortie de cylindre, on peut pas trop l'inventer. Le diamètre, il est toujours le même. Donc l'entrée de pot d'échappement, c'est globalement la même chose. Par contre, le diamètre de sortie du collecteur, il est beaucoup plus gros. 63 mm sur le Most, 54 mm sur le Yasuni Air. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais en fait, si la surface est équivalente au carré du rayon, donc ça fait une augmentation de 34% de la surface en sortie de collecteur. C'est pas rien. Par contre, ce collecteur, il a la même longueur que le Yasuni Air. Donc plus gros, de la même distance, donc il pourra s'adapter à une cylindrée plus importante. Ça tombe bien, on est passé en 70. Le cône divergent, lui, son diamètre d'entrée, il est plus grand puisqu'on a vu que ce diamètre de sortie du collecteur était plus grand. Par contre, le diamètre de sortie, il est identique. 9,9 cm de diamètre, c'est la même chose que pour le Yasuni Air. Mais il est plus court ce cône divergent, donc nécessairement, l'angle sera plus important. On a 9 degrés de pente sur ce cône divergent contre 4 en Yasuni Air. Donc on aura un cône beaucoup plus incliné, ce qui va favoriser la dépression et donc le vidage du haut moteur. On se rapproche avec ce pot Most de la valeur idéale d'inclinaison du cône divergent qui est à peu près de 10 à 12 degrés. Donc avec les 9 degrés, on est pas mal. Donc on favorisera le vidage du haut moteur des gaz brûlés. La dépression sera d'autant plus intense. La chambre, elle, avec un cône divergent assez court, forcément, elle doit exister sur le pot Most. Elle est de 6 cm, à peu près celle du Yasuni Air. Le cône convergent, il est en dessous les 18 degrés, au-delà duquel on a des pertes de performance. Donc ouf, on est bon. 12 degrés, c'est pas mal. RAS de ce côté-là, comme le Yasuni Air, comme le Yasuni Z, les références qu'on utilise pour comparer. La longueur du pot à présent, là, il y a une modification. La longueur du pot, en mesurant depuis la sortie du cylindre, le collecteur, le cône divergent, la chambre et la moitié du cône convergent, on obtient une longueur de pot très très basse. On a 65 cm contre 72 cm pour les Yasuni Air. Donc ça, ça veut dire que ce pot d'échappement sera adapté à des régimes moteurs élevés. Puisque l'onde d'échappement se reflètera beaucoup plus rapidement et ira réinjecter les gaz non brûlés dans le haut moteur à des régimes moteurs beaucoup plus élevés. Si vous avez des questions là-dessus, j'ai tout expliqué dans ma vidéo qui concerne le principe du pot d'échappement de détente. Vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez. Et le tube de fuite, c'est une surprise pour moi. J'ai pas vraiment compris pourquoi ils avaient conçu un tube de fuite comme ça, mais il est tout et kiki. 1,9 cm de diamètre et il est super long. Il est 40% plus long que le Yasuni Air et 122% plus long que le Yasuni Z. Cette faible possibilité pour les gaz d'échappement de s'échapper par ce tube de fuite va entraîner un risque d'échauffement de moteur. Il va falloir être vigilant. Mais par contre, ça aura pour conséquence d'augmenter la contre-compression, donc favoriser l'allonge. Personnellement, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont conçu ça comme ça. Mais bon, ça doit être fait pour. Donc la conclusion sur toutes les mesures qu'on a pu faire sur le pot Most montre que ce pot, il est fait pour les hauts régimes. Il est fait pour l'allonge. Donc je pense qu'on va avoir des performances en haut régime dignes de ce nom. La performance en haut régime, c'est exactement ce qu'on cherchait. Mais est-ce que c'est une bonne chose de privilégier que le haut régime, que la performance, que l'allonge et le bas régime alors ? Bon, on verra ça dans les tests de toute façon. Bon, on verra ça. Pour le montage, ce qu'on regrette, c'est l'absence d'une notice de montage dans la boîte. Alors au moins la mienne, il n'y avait pas de notice et je dois être neuneu parce que ça m'aurait, je pense, évité de tomber dans des erreurs et de démonter et remonter deux fois mon pot d'échappement. La première chose que j'ai remarqué, c'est que la plaque de fixation peut être montée devant ou derrière la patte de fixation qui est fixée, elle, sur le corps du pot. A priori, on se dit que c'est la même chose. Comme la plaque, elle est plutôt jolie, il y a le signe gravé most qui est dessus. On se dit, on va mettre la plaque devant. Bah non, parce qu'en mettant la plaque devant, le corps du pot passe à quelques millimètres du pneu. Et encore, ça dépend du type de pneu que vous avez. Donc si vous voulez pas que ça frotte avec la dilatation, mettez la plaque derrière la patte de fixation, calé même avec des rondelles, comme ça vous êtes sûr que votre pot d'échappement ne touchera jamais votre pneu. C'est mieux comme ça. Le plastique, ça brûle, je le rappelle. Ensuite, j'ai fait une erreur toute bête, c'est de monter l'ensemble du pot avant de le monter lui-même sur le scooter. Le problème, c'est que la cartouche, elle est pile devant une des vis de fixation du pot d'échappement. Ça m'était déjà arrivé sur le Yasuni Air, mais effectivement, là, il faut d'abord monter le corps du pot sur le scooter, puis mettre la cartouche dans un second temps. Ensuite, pour moi, toutes les visseries ne sont pas fournies. Le silent block, super, franchement, c'est une bonne idée. Le silent block qu'on visse directement sur le carter d'allumage, c'est vraiment bien. Par contre, pour moi, il manque une série de calages sur la seconde vis, la vis supérieure, qui permettent de déporter la plaque de fixation du carter d'allumage. Et après tout ça, on se dit, ouais, ça y est, j'ai terminé. Eh bien non, parce qu'en démarrant le scooter, on s'aperçoit qu'il y a une fuite entre le cylindre et le pot d'échappement. Il fallait étancher l'espace entre la bride et le pot d'échappement avec de la patte à joint. Si ce n'est pas expliqué, on ne peut pas le savoir. Donc on redémonte tout et on met de la patte à joint pour bien rendre étanche le tout. Sinon, les performances ne seront pas au rendez-vous, c'est sûr. Après, on a remonté l'ensemble. Ouf, ça y est, c'est terminé. En synthèse, une petite notice, ce ne serait pas de refus. Parlons à présent acoustique, parce que c'est un pot de compétition. Et en compétition, on s'en moque un peu du bruit. Mais sur la route, c'est autre chose. Alors c'est vrai que ce pot d'échappement, il n'a rien à faire sur la route, c'est un pot de compétition. Donc non homologué. Mais bon, on le teste aujourd'hui. Donc ça nous intéresse quand même de savoir ce que ça vaut au niveau acoustique. Quand ce coup de face me l'a envoyé, ils m'ont dit, tu vas voir avec ce pot d'échappement, tu vas avoir des performances extraordinaires. Mais par contre, tu vas réveiller tes voisins. Une référence de ma jeunesse. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait des mesures. Je vous laisse juger à l'oreille ce que donne la différence entre les Yasuni Air et le pot Most 70. Attention, moment de plénitude en perspective. Alors c'est quoi votre verdict ? Au ralenti, c'est pareil, à la virgule près. À 5000 tours par minute, bon, ok, ça fait un petit peu plus de bruit. Là, c'est indéniable. Plus 1,6 dB, c'est comme ça, ça fait plus de bruit. Le test à parler. Mais bon, c'est pas trop désagréable. C'est rien comparé au filtre cornet que j'adore. À 5000 tours par minute, ça n'a pas l'air de faire trop de bruit. Mais bon, avec les petits coups de gaz que j'ai fait, j'ai l'impression qu'au-delà de 5000 tours par minute, ça a l'air de faire beaucoup plus de bruit. On verra dans les tests si vraiment c'est pas sortable. Donc en synthèse sur ce rapport acoustique, eh bien, c'est plutôt une bonne surprise. Moins de bruit que prévu. Reste à voir sur route lorsqu'on est à 10 000 tours par minute, si ça fait un vacarme pas possible. Je vous en informerai juste après dans le test. Justement, le test du route, on y va. Moi, j'attends que ça. J'attends que ça. Bon, bah, à force de faire des essais sans regarder la jauge d'essence, voilà, panne sèche, je rentre à pied. Le beau temps n'était pas vraiment au rendez-vous pour ce week-end. Premier week-end de l'été, on dirait vraiment pas. J'ai pas pu faire des vues avec du soleil rasant, etc. Bon, je pense que vous vous en moquez de toute façon. J'ai testé ce pot Most avec la configuration suivante. Kit 70 Most avec vilebrequin Doppler Endurance, monté sur une pipe d'admission Big Valve T4 avec des lamelles fibre de verre 0,4 mm d'épaisseur, un carburateur 24 mm PWK et une boîte à air préparée. Côté variation, variateur High Speed Polini, embrayage d'origine et transmission finale Doppler 1 sur 10,4 de rapport de transmission. Voilà, j'ai fait le tour. Et la courbe, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on obtient ça. Parlons d'abord de la seconde partie, la plus importante. Ça monte fort, fort. La montée en vitesse, c'est un mur. La vitesse de pointe, en revanche, elle est quasiment identique à ce que j'avais obtenu avec la même configuration avec le pot Yasuni Air. J'obtiens un poil plus, 112 km heure, pas plus. Mais ça, je l'ai obtenu sur une longueur de 400 à 500 mètres. Sur une longueur un peu plus longue, je suis sûr que le pot Most aurait permis de grimper encore un peu plus. Mais bon, je pars du principe que ça sert à rien si on n'arrive pas à obtenir une vitesse de pointe au bout de 500 mètres. Donc, pas plus en pointe, 112 km heure, pas plus. Mais par contre, une reprise en haut régime et une montée en vitesse et poussent tout flante. Mais, parce qu'il y a un mais, revenons au début de la courbe, je vous prie. Démarrage chaotique. Il y a littéralement un trou au démarrage. Ça ne monte pas dans les tours avant d'avoir franchi la barre des 9000 tours par minute. En voyant ça, je me suis dit, bon, Simon, ça doit être ta carburation qui est mal réglée. Alors, j'ai procédé au réglage, comme je l'ai fait sur cette vidéo, de la vis de richesse, de la hauteur de l'aiguille, du gic, l'heure principale. Je suis allé de 100 jusqu'à 120. J'ai fait varier par pattes 5, etc. J'ai obtenu toujours ce trou au départ. Après, je me suis dit, peut-être que la variation s'ouvre trop vite. Alors, j'ai ouvert mon carter de transmission. J'ai regardé ce que ça donnait dans une phase d'accélération. Et ben non, la variation ne monte pas trop vite. C'est tout simplement le moteur qui ne monte pas dans les tours assez vite. Alors, je me suis dit, c'est peut-être l'admission Big Valve qui casse le démarrage. Je l'ai enlevé. J'ai mis l'admission classique, à savoir une boîte à clapets type origine, mais cette fois de marque mal aussi. Et c'est quasiment pareil. Une toute petite amélioration, mais ça provient de la longueur du conduit d'admission qui est réduite. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui concernait le kit admission Big Valve. Si vous ne vous rappelez plus, vous pouvez aller la voir. Donc, le problème ne se situe pas au niveau de l'admission, pas au niveau du carburateur, pas au niveau des clapets. Donc, je me suis dit, bah, ça doit être une fuite moteur. J'ai démonté mon kit 70, j'ai changé tous les joints, les joints d'embase, les joints d'admission, j'ai tout changé. Et toujours ce trou au démarrage. Je me suis dit, c'est peut-être le 24 PWK. Tout le monde dit qu'il est compliqué à régler. Bah, écoutez, je vais remettre le 19. Donc, j'ai mis le carburateur de 19. J'ai même mis la boîte à air Doppler qui fonctionnait super avec une configuration que je sais qui fonctionne. Là, ça ne pouvait que fonctionner. Et toujours ce trou. Donc, j'avais plusieurs choix devant moi. Bon, je crois que je vais faire appel à un ami. Je vais appeler Tournoir Racing. En fait, ce qui se passe, c'est que le Moss a un pot un peu plus typé compétition. Donc, ça fait que tous les facteurs bout à bout, le machin, il ne veut pas partir. Donc, tu as deux solutions. C'est soit tu améliores le pot sur la gnaque. Donc, pour lui donner du couple, il suffit que tu intercales sur la bride un bout de tube pour que ton pot soit plus long. Donc là, il va se retrouver moins puissant mais plus coupleux. Donc, il va partir plus fort. Ou sinon, tu ne vas pas le choix que tant de temps d'embrouage comme un taré pour se faire embrouiller plus tard. Que c'est intéressant, ça ! Et bah voilà, réponse D. On va essayer autre chose. Le pot, c'est effectivement un pot de compétition. Il n'est pas utilisable sur la route et il est utilisable en compétition. Et en compétition, on démarre une seule fois. On démarre une seule fois et après, on est à fond tout le temps. D'où l'intérêt d'avoir un pot qui fonctionne très bien à haut régime. La phase d'accélération, on s'en moque un peu. Nous, on n'est pas en compétition sur la route et dans la ville, notre but premier, c'est de démarrer du feu vert et d'arriver au prochain feu rouge le plus vite possible. Je résume un peu. Mais c'est quasiment ça. Donc la phase de démarrage, c'est pas ce qu'on demande à ce pot d'échappement. Et il le fait très bien. Il fait un mauvais démarrage. Et bah, il ne faut pas lui en vouloir. Par contre, au-delà du démarrage, il est très fort. C'est-à-dire qu'il a une bonne reprise et on arrive vite à la vitesse de pointe. C'est exactement ce qu'on lui demande en fait. Par contre, il faut aller au-dessus de 9000 tours par minute. C'est ça le problème. Il faut y arriver. Et pour aller au-delà des 9000 tours par minute, comme le dit mon ami de la chaîne Tournoir Racing, il nous dit de rallonger le pot d'échappement en rajoutant une petite cale entre la bride et le corps du pot, ce qui permettra d'allonger le pot d'échappement. Et je vais faire une rallonge de 2 cm, ce qui va faire une longueur de peau, une longueur de résonance à 67 cm, ce qui va faire diminuer de 800 tours par minute environ le régime privilégié par le pot d'échappement. Et comme le pot d'échappement fonctionne à un régime élevé, eh bien, on va faire accrocher l'embrayage le plus tard possible. Ça veut dire qu'on va tendre et on va utiliser des ressorts d'embrayage les plus raides possibles pour que l'accroche de l'embrayage se fasse à un régime moteur élevé. Eh bien voilà, fallait le dire plus tôt. On a deux solutions pour faire fonctionner ce pot d'échappement. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça valait le coup de tester parce qu'il est enfin parti ce putain de trou. J'ai donc mené les deux actions qu'on m'a conseillées. Peut-être que l'une ou l'autre des actions auraient suffi, là pour en être sûr, j'ai fait les deux. J'ai donc dans un premier temps manié le poste à souder pour rajouter un bout de tube de 2 cm sur mon pot pour le prolonger de 2 cm et augmenter l'arrêteur des ressorts d'embrayage pour que ça monte bien dans les tours avant que l'embrayage n'accroche. Et ça parle maintenant les résultats. Démarrage canon, plus de trous. Une vraie balle. La montée de l'aiguille est impressionnante, je vous laisse apprécier ce que ça donne. Franchement, c'est pas si mal. Ça n'arrête plus de monter. Au bout de 400 mètres, sur mon stand de tir, je dois m'arrêter, sinon je vais me prendre le poste transformateur qui est au coin de la rue, donc je m'arrête. Surtout que j'ai fait les tests par temps de pluie, bah ouais, c'est l'été, il pleut par chez moi. Et j'adore rouler sous la pluie avec un petit booster qui roule à 110 km heure. Si, 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 je vous assure. Et donc, au bout de mes 400 mètres, le booster n'arrêtait toujours pas de monter. Je suis allé jusqu'à 113,5 km heure, donc j'ai pu grappiller quelques kilomètres supplémentaires avec cette accélération canon. La courbe, vous la voyez, elle est propre, elle est lisse, elle monte dans les tours et monte en vitesse super bien. De 0 à 50 en 3 secondes et 60 centièmes, et de 0 à 100 en 12 secondes et 50 centièmes. Franchement, c'est les meilleurs résultats que j'ai eus. C'est pas compliqué. Même mieux qu'avec une transmission finale d'origine. Là, je vous le rappelle, j'ai mis une transmission finale plus longue, Doppler avec un rapport de transmission de 1 sur 10,4, et j'ai la même sensation d'accélération, j'ai la même accélération, qu'avec une transmission finale d'origine. Bref, pour résumer, ça marche fort. Ça marche vraiment bien parce que le moteur est directement dans les tours. Et ce pot d'échappement, on l'a vu tout au long de cette vidéo, il fonctionne avec les hauts régimes. Ça, vous l'avez compris. Mais le revers de la médaille, c'est que comme il fonctionne à haut régime, le moteur, il gueule tout le temps. Et en plus, le pot d'échappement, il n'est pas si silencieux que ça, alors ça fait du bruit, je ne peux pas le dire autrement. Mais on ne peut pas dire autre chose, il remplit son contrat, ce pot d'échappement. Il améliore indéniablement les performances pour tirer le meilleur de son petit copain, le kit 70 Most. Voilà, on a bien fait de faire la modif quand même. La conclusion est tout autre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de test d'un pot compétition. C'est la première fois qu'on en teste un sur cette chaîne. C'est un pot non homologué, je le précise. Donc sur la route, il est interdit. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, comme d'habitude, je ne vous le redis pas. En fait, si tu viens de le dire. Mais bon, vous avez compris, un petit pouce bleu en bas, ça me permet de rester motivé, de voir que vous avez aimé la vidéo. Et sincèrement, le retour que vous me faites de mes vidéos, que ce soit dans les commentaires, dans les petits pouces bleus ou dans le nombre d'abonnés qui grimpent, me permet de rester motivé. Si vous avez regardé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous indique que vous pouvez le faire gratuitement en cliquant en bas à droite sur le petit logo abonné. Et comme ça, vous serez averti de mes nouvelles vidéos en temps réel. C'est super. Aujourd'hui, j'ai testé un pot Most. Most, c'est la marque de Scootfast. Et Scootfast, le magasin Scootfast, nous fait bénéficier de 5% de réduction sur son magasin en appliquant le code promotion ici, SIBONFAST. Vous pouvez l'utiliser, ça sert à ça, n'hésitez pas. Et c'est fait pour vous, vous qui regardez ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !